Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et bien voilà, nous y sommes. La chaîne 3, 5, 7 et plus vient de dépasser les 1000 abonnés. Merci à tous du fond du cœur de l'intérêt que vous lui portez. C'est le couronnement de plusieurs mois d'efforts pour faire émerger sur YouTube une parole personnelle, positive et je l'espère constructive sur la franc-maçonnerie. Alors comme je vous l'avais promis, cette vidéo est une FAQ. Une foire aux questions d'abonnés. Ces questions m'ont été posées via YouTube, Twitter et mon adresse électronique. Je dois dire que je n'en ai pas reçu énormément, mais suffisamment en tout cas pour avoir de la matière à faire une vidéo podcast qui, je l'espère, vous plaira. Alors si la franc-maçonnerie était une société secrète, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Vous ne saurez rien de son existence. Toute obédience ou toute loge est juridiquement placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations. Les noms de ces dirigeants sont connus. C'est la même chose des sièges sociaux. Par exemple, le siège du Grand Orient de France, mon obédience, est dans le 9e arrondissement de Paris, aux 16 rues Cadet. Il est possible d'y aller pour visiter le musée de la franc-maçonnerie qui est ouvert au public. La Grande Loge de France, elle, est dans le 17e arrondissement de la capitale, au numéro 8 de la rue Plutôt, et je pourrais continuer ainsi. Il existe, par ailleurs, quantité de livres et de sites internet, plus ou moins de qualité, qui permettent aux cherchants sincères de trouver de nombreuses informations sur la franc-maçonnerie. Avouez que, pour une société secrète, on pouvait faire beaucoup mieux. Toutefois, il existe bel et bien un secret maçonnique. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente. Le secret maçonnique, c'est d'abord un secret d'appartenance. Précisons qu'un franc-maçon est absolument libre de révéler son appartenance, mais qu'il n'a pas le droit de révéler en revanche celle des autres membres. La raison de cette discrétion est historique et juridique. En France, pays majoritairement de tradition catholique, les francs-maçons ont été condamnés par le clergé, puis ils ont été pourchassés activement par le gouvernement de Vichy de 1940 à 1944. En France, le respect de la vie privée garanti par l'article 9 du Code civil, et, comme tout engagement, l'appartenance maçonnique relève de la sphère intime de l'individu. Le secret maçonnique est aussi un secret artisanal, lié à la pratique du rite. Et là, une fois encore, loin de toute volonté ésotérique de dissimulation, la raison de cette discrétion est liée au fait que, en maçonnerie, on considère que le rite est avant tout un processus que chacun ne peut comprendre véritablement qu'en le vivant. Sa signification varie ainsi d'un franc-maçon à l'autre en fonction de son ressenti personnel. Si notre travail est ainsi parfois qualifié par certains de « secret », c'est parce qu'il est fondamentalement lié au ressenti individuel de chacun, ce qui le rend, par essence, incommunicable. Puis enfin, le secret maçonnique a pour corollaire la discrétion qui doit entourer nos délibérations. Là encore, les décisions et les débats de la loge ne concernent qu'elles, et n'ont pas vocation à être étalées en place publique. Chacun n'a droit qu'aux vérités qu'il a su découvrir par son travail en loge. Chacun enferme dans son cœur ce qu'il a vu, entendu et dit pendant le temps symbolique du travail en loge. Chacun, ensuite, doit les traduire dans le monde profane par l'exemple de ses qualités et de ses actions. Et c'est bien là toute la difficulté de l'initiation. Cette question revient à s'interroger sur l'utilité de la franc-maçonnerie. C'est une bonne question que tout maçon peut se poser au cours de son cheminement. Je vais y répondre en citant un extrait d'un ouvrage publié en 1841 par un franc-maçon dont le nom est Jean-Marie Ragon de Bettigny. L'ouvrage s'intitule « Cour philosophique et interprétatif des initiations anciennes et modernes ». Il ne reste plus rien à faire en maçonnerie ? Un frère n'appelle-t-il pas encore devant les tribunaux le frère de sa loge pour une chose qui pourrait être facilement vidé en famille ? L'esclavage, cette horde du Nouveau Monde et d'un peuple qui se dit libre, ne déshonore-t-il pas encore les nations qui, tout en croyant pratiquer nos maximes, rejettent la main protectrice que leur tende des hommes honorables, qui prévoient l'époque où le brisement des chaînes sera terrible contre les tyrans de l'humanité ? La peine de mort, cette grande exigence sociale contre les droits individuels, est-elle une matière suffisamment discutée ? Le sort de la classe ouvrière est-il défini ? Non, il n'est point passé le temps d'être utile pour vous-même. Mais, vous dit-on, votre œuvre a vieilli ? L'acacia décrépit est devenue stérile et ne produit plus d'ombrage ? La maçonnerie ne porte plus les standards d'avant-garde ? Erreur ? Hypocrisie ? Le peuple est-il libre ? Les préjugés de la terre ont-ils tous disparu ? N'y a-t-il plus d'inimitié parmi les hommes ? La cupidité et le mensonge n'existent-ils plus ? La tolérance et l'union existent-elles parmi les sectes religieuses ? Maçon, marchez toujours, éclairez l'intelligence des peuples, reconstituez la société, réformez les lois, avancez toujours. Placez entre deux éternités, celle qui est devant vous sera toujours égale à celle qui sera derrière, mais que cette pensée ne vous arrête pas. La maçonnerie ne peut cesser d'être qu'en cessant de comprendre le progrès social, c'est-à-dire en renonçant à son but qui est de protéger toutes les tentatives d'émancipation intellectuelle. Si toutes les innovations venaient à être persécutées, la maçonnerie seule en deviendrait le refuge mystérieux. Alors ce texte, bien entendu, porte la marque de son époque. Il est très empoulé, très grandiloquent. Il est néanmoins très beau. Je rappelle qu'il a été écrit il y a bientôt 180 ans. Et il pose des problèmes très actuels. Qui n'a jamais croisé le chemin d'un frère désabusé, s'interrogeant sur l'utilité de sa place en loge, et plus largement de la franc-maçonnerie ? Qui n'a jamais lu la prose d'un de ses journalistes théorisant la perte d'influence de la franc-maçonnerie, et se moquant même de son côté ringard et dépassé ? Je pourrais continuer longtemps, et insister sur tant d'autres motifs de désillusion. Je vais m'arrêter là, parce que l'essentiel est de prendre conscience que tous ces questionnements se posaient déjà en 1841, et probablement depuis l'origine de la franc-maçonnerie. Alors, quelle réponse Ragon de Bettigny apporte-t-il à ceux qui estiment que l'acacia est devenue stérile ? Ragon prône d'une part le travail sur soi-même. Tant que le mensonge, la cupidité, la haine et l'intolérance sépareront les hommes, les maçons auront du pain sur la planche. Ils devront s'améliorer malgré les difficultés pour être des agents actifs et conscients du lien social. Parler de la justice, c'est bien. Être juste dans sa vie quotidienne, c'est mieux. Parler de la tolérance et de la liberté ne dispensera jamais non plus de l'effort d'être soi-même le plus tolérant et le plus libre possible. Il est toujours temps de se mettre à l'œuvre, de se regarder avec bienveillance, mais aussi avec la ferme résolution de progresser et de gagner chaque jour en humanité. Ragon, dans le texte que j'ai lu, prône d'autre part le travail intellectuel et social. Selon lui, on ne peut concevoir la volonté de s'améliorer et de pratiquer les vertus sans y adjoindre le désir d'améliorer aussi l'homme et la société. Les chantiers sont nombreux et Ragon en a donné quelques exemples. L'esclavage, je rappelle l'esclavage qui a été aboli en 1848. La peine de mort, qui a été supprimée beaucoup plus récemment en 1981. La classe ouvrière, qui a joué un très grand rôle dans la seconde moitié du 19e et tout au long du 20e siècle. Le franc-maçon ne doit pas se décourager et se sentir écrasé par le poids des questions auxquelles il n'a pas toujours forcément de réponse. Il doit être conscient que ce qui peut apparaître inconcevable et utopique aujourd'hui sera peut-être devenu la réalité et la norme de demain. Comme le dit Ragon de Bettigny, le franc-maçon, placé entre deux éternités, travaillant symboliquement de midi à minuit, se souvenant d'hier, anticipant demain, les deux pieds pourtant bien ancrés dans le présent, ne doit surtout pas oublier que son action s'inscrit dans un temps long. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est la progression initiatique et le secret, j'en ai parlé. Je vais en revanche parler des dogmes, parce que ce sujet donne lieu à bien des incompréhensions, y compris parmi les francs-maçons. Alors, par facilité ou souci de dresser des typologies, certains qualifient la maçonnerie du Grand Orient de France d'adogmatique pour mieux la différencier de la franc-maçonnerie dite régulière qui, elle, le serait. Je le dis tout net, cette distinction est artificielle. Je voudrais en effet rappeler que le dogme désigne une vérité de croyance que chacun doit accepter pour s'intégrer à un groupe d'individus. Alors, pour la franc-maçonnerie, il s'agit, et sans être exhaustif, du dogme de la liberté. Chaque homme doit pouvoir s'épanouir selon ses goûts et sa philosophie dans le respect de la liberté de son prochain. Il s'agit aussi du dogme de l'égalité. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et du dogme, évidemment, de la fraternité. Chaque homme doit voir son prochain comme une fin et jamais comme un moyen. Le franc-maçon aspire donc à une société solidaire d'hommes libres. Et c'est en tout cas ainsi que la franc-maçonnerie doit se vivre et se comprendre. Ces trois valeurs de croyance, ces trois dogmes, unissent les maçons. Peu importe qu'ils se reconnaissent, un tel dans une maçonnerie libérale, tel autre dans une maçonnerie régulière. Évidemment, il y a bien d'autres dogmes. Je citerai à titre d'exemple la libre élection des officiers de loge, qui est la règle dans toute obédience qui se respecte. C'est le cas depuis toujours au Grand Orient de France, c'est-à-dire depuis 1773. Mais attention, ces dogmes ou ces vérités de croyance qui forgent la cohésion du groupe ne sont pas là pour assommer les consciences. Chaque maçon peut en effet les interpréter librement ou leur donner une intensité particulière en fonction de son passé, de ses expériences et de ses convictions. Ce faisant, si on ne croit pas à l'importance de la liberté, de l'égalité et de la fraternité et qu'on prône leur contraire, à savoir l'asservissement, la discrimination et la haine, alors il est évident qu'on n'a pas sa place en franc-maçonnerie. Car pour être heureux en loge, il faut avoir le goût des autres, il faut être ouvert d'esprit, il faut être tolérant, il faut avoir la volonté de s'améliorer, il faut avoir la volonté de travailler sur soi pour apprendre à écouter les autres, pour apprendre à structurer ses idées et à les exprimer le plus clairement possible. Les épées et les poignards Les épées et les poignards servent bien évidemment aux sacrifices rituels et aux assassinats ciblés que tout franc-maçon se doit d'accomplir chaque fois que Satan le lui commande. Non, je déconne bien sûr, ça c'est un petit clin d'œil à tous les frappadingues du complot qui ont égayé le fil des commentaires sous la vidéo consacrée à la franc-maçonnerie et aux gilets jaunes. Les épées jouent un rôle pendant les cérémonies d'initiation et d'accueil des dignitaires. L'épée flamboyante, dont les connaisseurs du livre de la Genèse savent l'origine, est utilisée lors des ouvertures et des fermetures des travaux et plus particulièrement pour créer, recevoir et constituer un frère dans son nouveau grade. Le poignard lui est présent au 9e degré du rite écossais ancien et accepté ou au premier ordre du rite français. Je ne vais pas davantage entrer dans les détails parce que je me garderai bien de figer les symboles dans ma propre approche qui peut très bien ne pas être partagé par d'autres frères. Pour celles et ceux que le symbolisme en général et le symbolisme maçonnique en particulier intéressent, je signale qu'il existe de nombreux ouvrages auxquels on peut se rapporter avec profit. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le symbolisme se vit. Il ne s'agit pas en effet d'acquérir un savoir cumulatif. Les symboles prennent tout leur sens lors des opérations de loge, c'est-à-dire pendant que les frères sont assemblés en la forme accoutumée. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Vous pouvez lire des dizaines d'ouvrages théoriques sur l'art de sauter en parachute. Tant que vous n'aurez pas décidé non seulement de faire le grand saut, mais aussi de le refaire régulièrement, tant que vous n'aurez pas compris que sauter en parachute est un art tout d'exécution où la théorie s'incarne dans les réflexes acquis, alors vos connaissances, aussi vastes soient-elles, seront stériles. Le symbole se vit dans l'échange. Le symbole est reconnaissance mutuelle. Ce que l'on appelle « volume de la loi sacrée » sur lequel tout franc-maçon prête ses obligations est fonction de chaque frère. Généralement, il s'agit de l'Ancien Testament, soit ouvert aux chroniques ou aux livres des rois, ou du Nouveau Testament, ouvert au prologue de l'évangile de Jean. Il peut s'agir aussi des constitutions d'Anderson ou des constitutions d'une obédience. Il peut s'agir aussi d'un livre blanc. Normalement, selon la tradition, le maçon prête serment sur le livre qui a une valeur morale fondamentale à ses yeux. En pratique, il prête serment sur le livre mis à l'honneur dans la loge qui le reçoit. Dans la franc-maçonnerie régulière, la croyance en Dieu, grand architecte de l'univers et en sa volonté révélée, est un landmark ou une obligation fondamentale. Dans la maçonnerie libérale, à laquelle je me rattache, cette obligation n'existe pas parce qu'on considère que les conceptions métaphysiques relèvent de l'appréciation individuelle de chaque franc-maçon. Ce qui explique que dans ma loge, il y a des croyants, des agnostiques et des athées. Ce qui est important de retenir, c'est que la maçonnerie n'est pas un culte religieux. Il n'existe pas de théologie maçonnique et encore moins d'eschatologie. Pour citer le poète et frère Rudi Archiepling, on peut dire que chaque frère se réfère au Dieu qu'il connaît le mieux. Si j'ai choisi de ne pas montrer mon visage, c'est parce que j'ai la faiblesse de penser que ce que je peux dire est plus important que ce que je suis. Certains pensent que montrer son visage sur YouTube apporte une plus-value à leur chaîne. C'est peut-être possible, je ne le discute pas. D'ailleurs, beaucoup le font avec talent. Mais beaucoup aussi ont tendance à céder au nombrilisme. Et pour ma part, je ne voudrais pas tomber dans ce travers. Je n'ai donc pas la maçonnerie honteuse, mais je souhaite éviter toute personnalisation excessive. Je ne suis absolument pas dans une recherche de notoriété qui semble obnubiler pas mal de YouTubers. S'il m'est arrivé de faire référence à mon parcours personnel, je me suis toujours évertué à ce que ce soit dans l'émotion et la retenue. Précisément pour montrer qu'il s'agit d'un parcours individuel et afin que chacun soit convaincu qu'il y a autant de regards subjectifs sur la franc-maçonnerie qu'il y a de francs-maçons. Et puis, il y a enfin une raison plus terre-à-terre. C'est que je ne suis pas suffisamment équipé pour pouvoir organiser chez moi un petit studio avec la caméra, les éclairages, le prompteur et le fond vert qui va bien. Ça se fera peut-être un jour, si j'arrive aux 100 000 abonnés. Non, aux 100 000 abonnés, je fonde une obédience et j'en deviens le grand maître d'honneur ad vitam. Non, je déconne. Voilà, j'arrive à la fin de cette FAQ. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à toutes les questions ou si j'en ai oublié certaines. Mais bon, il y en aura peut-être une autre à l'avenir si je sens que vous êtes demandeur. Une fois encore, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la chaîne 3, 5, 7 et plus. N'hésitez pas à relayer son existence auprès de vos cercles d'amis, qu'ils soient maçons ou profanes en recherche. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Comme les fêtes approchent, il est possible que je n'ai pas le temps matériel de mettre en ligne une prochaine vidéo avant la Noël. Alors si c'est le cas, je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes en compagnie de vos proches. Ciao !